Je le fais chaque année depuis longtemps, je suis français, mais ça fait 7 ans que je suis aux Philippines et une des choses qu'on a eu la capacité de faire avec Gawad Klinger, c'est d'être à un niveau où on arrive à inspirer les personnes qui sont les diplômés des meilleures écoles de commerce. Et c'est ça aujourd'hui le vrai challenge, réussir à faire en sorte d'attirer et d'influencer ces gens qui ont une éducation privilégiée, un réseau particulier et une certaine aisance entrepreneuriale, d'attirer ces gens-là vers des causes et des activités qui aujourd'hui restent en France peut-être trop dans un milieu associatif. Et Gawad Klinger a réussi à passer d'un niveau associatif à devenir aujourd'hui une scène de l'entrepreneuriat social qui est un vocabulaire qui attire beaucoup plus les jeunes. Donc des fois c'est reformuler la problématique, reformuler le problème de manière à ce qu'on puisse attirer un certain nombre de profils de personnes qui vont aider les activités à s'élargir, à avoir un impact plus important. Donc il y a un certain nombre de stagiaires qui viennent aux Philippines, on en a plus de mille sur les six dernières années, et ces personnes-là lorsqu'ils reviennent en France deviennent vraiment des éléments moteurs d'initiatives sociales en France. Donc c'est démarrer des entreprises sociales, démarrer des mouvements pour influencer la société civile à s'engager, aller sur des approches de remettre l'humain au centre de toutes ces conversations-là. Et ça je suis sûr que c'est des conversations que vous avez entre vous, et l'idée c'est de faire en sorte d'attirer ces gens-là, à participer aussi à cette conversation, pour réussir à faire en sorte qu'on arrive à construire des choses. On a besoin d'un lieu au Resto du Coeur, je suis toute assurée, il y a besoin de gens passés, c'est un énorme centre, moi ça me fait longtemps que je travaille, enfin un an que je ne travaille pas, et je me dis que c'est le même genre que je ne dois plus un an. Donc en fait l'idée c'est comment rendre le Resto du Coeur sexy, c'est un empoigné, évidemment ! Et Fabien, au niveau des profils aussi des personnes, parce que là tu as parlé peut-être des élèves des écoles de commerce, qu'est-ce que tu vois au niveau des profils plus sociaux, médico-sociaux, agricoles ou agroalimentaires, etc. Il y a d'autres profils de jeunes européens ou français qui pourraient s'inspirer de ça aussi, qu'est-ce que tu vois de ce côté-là ? En fait il y a beaucoup d'initiatives en France, des fois c'est juste une question de trouver le bon endroit, la bonne plateforme, la bonne personne qui est impliquée. Il y a énormément d'initiatives en France sur l'environnement, l'écologie, après c'est leur passerelle de communication, les réseaux qui s'utilisent, c'est souvent via Internet, il y a une certaine communauté de personnes qu'ils connaissent, et de l'autre côté il va y avoir d'autres groupes qui ont des mêmes initiatives, mais en fait ils ne sont pas forcément sur les mêmes plateformes, sur les mêmes réseaux, sur les mêmes niveaux d'engagement, mais il se passe plein de choses en France. Il y a des gens qui retournent dans l'agriculture, il y a plein de jeunes diplorés qui maintenant retournent sur développer des fermes responsables, circuits courts, du local, utiliser des outils dans le digital pour rendre l'agriculture attractive pour les jeunes. Donc il y a des choses comme la ferme connectée par exemple, où on peut suivre en webcam avec une petite poule pour savoir si la pire poule va bien, et on est prioritaire quand il y aura une ponte, c'est nous qui récupérons les oeufs. Donc il y a des outils, des personnes dans l'agroalimentaire, des personnes dans le digital, des personnes dans l'agroalimentaire, dans vraiment plein de types de formations. J'ai rencontré aussi des infirmières qui aujourd'hui ont envie de développer un système de prise en charge meilleure sur la préhospitalisation. Vu que c'est souvent compliqué, ça coûte très très cher au virtuel, ça coûte très très cher aux assurances, tout ce qu'il y a de prise en charge après, et on se rend compte que si on a une meilleure prise en charge après l'hospitalisation, avec du conseil, avec des démarches administratives plus faciles, on peut faire en sorte que les gens retournent au travail plus rapidement. Donc ça veut dire que ce sont des arrêts de travail qui sont moins longs, ce sont des entreprises qui peuvent faire des économies, ce sont des états qui font des économies. Donc il y a plein de jeunes qui ont des idées. La droite est comme tout, je vous invite à regarder ce qui se passe avec Ticket for Change, qui est un petit peu un catalyseur d'initiatives qui les accompagne pendant six mois sur ces sujets-là. Make Sense accompagne un certain nombre d'initiatives à travers la France, et Nactus fait la même chose. Donc il y a plein d'initiatives en France, et c'est une question de faire en sorte qu'on arrive à rendre un certain nombre de choses qui appartiennent au monde associatif un petit peu traditionnel, de le rendre plus actif, plus attractif pour ces femmes. Parce qu'il ne s'est pas un manque d'envie, d'engagement, de motivation, d'aider, de changer le monde. Je pense que la majorité des jeunes de notre génération, se réveillent le matin, se réveillent comment est-ce que je vais changer le monde, et après ils se disent « Ouais, je suis tout seul, je ne vais rien réussir à faire ». Ils passent vers six mois aux Philippines et ils se rendent compte que des petits efforts tous les jours, ou même sans avoir nécessairement plus d'argent, beaucoup de formation, beaucoup de réseaux, je peux avoir un petit impact. Ils reviennent en France avec la confiance de se dire « Moi, je peux faire quelque chose à mon échec. » Et après c'est un effet pour le donner. Mais moi, tu vois, Jean-Jacques, c'est ce que tu dis, parce que tu dis « les jeunes », mais les gens de n'importe quel âge peuvent être. Ah, je ne dis pas… Ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de bonnes formes de jeunes, notamment les jeunes. Après, c'est simplement mon retour sur mon expérience en France, nous, ce qu'on vient de faire, c'est de passer douze jours dans des universités. Donc moi, c'est les personnes que j'ai rencontrées sur les douze derniers jours. Après, il y a beaucoup de personnes qui veulent que l'on se dévienne, il y a plein de personnes qui arrivent en carrière professionnelle pour faire autre chose. Exactement, parce que moi, ce que je vois au reste du corps, c'est des gens de n'importe quel âge. Et c'est important parce qu'ils apportent beaucoup de temps de ne pas augmenter d'idées et d'expérience. Tu vois ce que je veux dire ? Merci à tous, merci à tous, excusez-nous, pour ce timing trop serré. Mais voilà, on ne peut pas trop courir. Merci. Merci. Merci.